... A votre question, on me donne l'occasion de magnifier l'organisation de ce séminaire, financé par les autorités de presse, et qui constitue pour nous un cadre d'échange avec les représentants du personnel sur les problèmes qui touchent ce personnel-là, mais aussi sur les autres thèmes qui doivent mobiliser ce personnel, notamment les grands projets que nous sommes en train de mener au sein de notre institution. Comme vous le savez, depuis bientôt 5 ans, 3 ans, dois-je dire, les presse et la caisse de sécurité sociale sont engagés dans d'ambitieux projets, notamment la modernisation et l'organisation de leur système d'information, mais aussi la confection de cartes biométriques pour les pensionnaires et les crédits rentiers, la numérisation totale de leurs fonds d'archives, dont certains datent de 1958, et d'autres projets qui vont aider à projeter nos institutions dans l'ère de la modernité, de la digitalisation et de la numérisation. Donc c'est le sens qu'il faut donner à ce séminaire qui vient à son heure et qui, pour une première, comme je l'ai déjà dit, doit être pérennisé, parce qu'étant une bonne pratique qu'il faut retenir et perpétuer pour que dans le cadre, disons, des échanges entre la direction de l'e-presse et les délégués du personnel, que ces échanges-là se fassent dans un cadre apaisé, un cadre apaisé sans lequel rien de constructif ne peut être fait. Oui, c'est ce que j'ai dit. En réalité, j'ai cité Jean-Paul Sartre pour dire que un droit n'est jamais que l'autre facette d'un devoir, parce que c'est bien de faire des demandes, de réclamer des droits, mais encore faudrait-il aussi qu'on soit conscient des devoirs qui sont attendus de la part de ce personnel. Et comme je l'ai déjà dit, c'est quelque chose que nous attendons, cette mobilisation-là, nous l'attendons dans le cadre de l'accompagnement qui doit être nécessaire pour faire réussir encore les projets que nous avons en charge. La petite anecdote que je vais vous révéler, c'est que ce séminaire est financé par les autorités de l'e-presse. Ça traduit en tout cas l'excellence des relations qui existent entre nous. Et à la limite, c'est un problème. Disons que c'est un mot qui est utilisé pour traduire les attentes de ce personnel vis-à-vis des autorités. Mais comme je le dis, les délégués ont toujours eu, de la part en tout cas, une écoute attentive. Et nous allons aussi examiner, disons, les demandes qui seront formulées à l'issue de ce séminaire avec beaucoup, comme nous l'avons toujours fait, avec beaucoup de, disons, dans un cadre concerté, pour que les solutions les plus appropriées soient trouvées. Aujourd'hui, nous sommes là, en tant que délégation syndicale du personnel, pour en fait discuter des problèmes sociaux et professionnels qu'on rencontre en fait l'ensemble du personnel de l'e-presse. Et ce séminaire vient à son heure, si on voit en fait toutes les difficultés que le personnel rencontre pour en fait améliorer leurs conditions de travail, déjà améliorer leur pouvoir d'achat. Et nous sommes là en fait pour discuter, afin de trouver des solutions que l'on pourra proposer en fait aux autorités pour qu'ils puissent prendre acte par rapport à ces propositions-là. En fait, le thème, le sous-thème principal du séminaire, c'est surtout en fait l'endettement du personnel qui en fait diminue drastiquement leur pouvoir d'achat. Et cet endettement, pourquoi il y a cet endettement ? Parce qu'en fait il y a stagnation des salaires depuis quelques années qui fait qu'en fait le pouvoir d'achat du personnel diminue d'année en année. De ce fait, voilà, nous sommes là pour essayer de trouver des solutions à comment améliorer en fait le pouvoir d'achat de ce personnel-là. Ça c'est un. Deuxièmement, en fait, il y a les conditions de travail qui ne sont pas toujours réunies, surtout au niveau peut-être du centre médico-social où il y a en fait des choses à améliorer. Mais tout sera discuté entre nous et avec l'avis des experts qu'on a invités pour qu'ils puissent nous apporter en fait leur expertise par rapport au thème qu'on a choisi et par rapport également à tout ce dont on veut discuter pour améliorer en fait les conditions du personnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada